Pokémon c'est plus de 890 espèces différentes à l'heure actuelle et qui dépassera peut-être les 1000 dans les prochains jeux qui sortiront en novembre et forcément vous allez avoir vos préférences pour constituer votre équipe et pour d'autres certains resteront dans la nature et ne seront capturés par quasiment aucun dresseur que ce soit par rapport à leur apparence ou d'autres facteurs qui rendront ces Pokémon détestables et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo j'ai essayé de rassembler les Pokémon que beaucoup de gens détestent et si c'est mon cas je vous apporterai alors mon point de vue n'oubliez pas si ce n'est pas déjà fait de mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ça contribue au référencement de la vidéo donc merci à tous ceux qui le feront on va partir dès à présent pour parler d'un Pokémon qui me semble détestable au plus haut point et surtout si vous avez joué tout d'abord à la 3ème ou même encore la 4ème génération je vais vous parler de Béquipan alors oui en soi c'est pas le Pokémon qui excelle en termes de puissance donc pas d'inquiétude de ce côté là mais il a un atout en particulier qui va vous faire rager dans les anciennes générations il avait pour habitude de spammer 4 capacités stockage pour augmenter sa défense et sa défense spéciale relâche pour attaquer, aval pour récupérer des PV et bien entendu le meilleur pour la fin abri et les bots utilisaient cette capacité un tour sur deux pour parfois aucune raison juste pour vous faire perdre du temps et il arrivait même parfois qu'il utilisait cette capacité deux fois d'affilée et évidemment vu votre chance abri n'était quasiment jamais tenu en échec donc forcément ces combats étaient plus ou moins interminables et lorsque vous rencontriez plusieurs dresseurs dans le même style sur une même route il y avait de quoi péter les plombs et au vu des témoignages que j'ai pu avoir ou même sur les réseaux sociaux je pense que je ne suis pas le seul à détester ce Pokémon on va passer à un autre cas qui me semblait aussi être assez intéressant et qui pourrait être détestable c'est bien entendu Spiritomb qui était quasiment incapturable dans la quatrième génération il n'y avait qu'une seule solution c'était d'avoir 32 amis grâce au souterrain mais si vous étiez seul que vous ne pouviez pas voir vos potes tous les jours ou alors que vous n'aviez qu'une seule console il était impossible d'obtenir ce Pokémon je ne parle pas évidemment des galères pour se connecter au wifi de la déesse et moi justement j'avais la haine à l'époque parce que je ne pouvais pas obtenir ce Pokémon et au vu de sa rareté je pensais même que c'était un Pokémon légendaire à l'époque en plus il était assez chaud car le type fait n'existait pas et donc il n'avait aucune faiblesse en termes de type on va maintenant parler d'un Pokémon que certains auraient peut-être même oublié et si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais réalisé sur les starters on avait pu voir que dans la deuxième génération que le type plante germignon n'intéressait que 5,8% des fans et c'était donc le starter le moins populaire de l'histoire même au taquin de la 7ème génération récolter plus de voix et ça c'est inquiétant alors pourquoi ce Pokémon est si détesté ? tout d'abord je pense que le problème est au vu de son nombre de faiblesses incroyables Adjoto il se fait rouler dessus par la plupart des champions d'arène et il est incapable d'infliger des dégâts conséquents en retour ce qui fait qu'il n'apporte rien tout au long de votre aventure c'est un peu le mitre au glou de Pokémon en termes de design c'est plutôt correct mais je pense que son problème réside surtout au niveau de ses atouts il fait partie des espèces qui mériterait un bon power-up dans les futurs jeux pourquoi pas une forme spéciale ? on va basculer sur un Pokémon provenant de la première génération et qui n'a pas forcément plus à grand monde et au vu de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux Paras est un Pokémon que l'on retrouve souvent il est sûrement détestable dû à plusieurs choses tout d'abord le fait qu'il soit assez faible et au vu de son apparence physique qui donne tout sauf envie mais surtout depuis les jeux de Pokémon légende Arceus où ce Pokémon était infernal que ce soit en combat et au vu de sa taille ouais désolé si je vous rappelle de vos souvenirs bon par contre là on va parler d'un Pokémon qui n'a quasiment aucune qualité et que je dirais allez au moins 99% des gens le détestent il s'agit bien entendu du Pokémon de la 5ème génération Miasmax qui est tout simplement une énorme poubelle et qui doit pas sentir très bon donc forcément en tant que dresseur t'as tout sauf envie de lui faire un câlin et même de le capturer bon par contre il peut être assez utile pour lutter face à ses adversaires parce que ce Pokémon doit tellement puer qu'il pourra mettre au chaos n'importe quel Pokémon parlons d'un autre Pokémon qui cette fois-ci en termes d'apparence ne pose pas vraiment problème mais qui a été marqué par certaines personnes et je peux le comprendre dans Pokémon Noir et Blanc on va parler de Emolga en particulier celui d'Inasia qui était beaucoup trop chiant dans la version classique de Noir et Blanc elle en possédait deux et capable d'utiliser la capacité change éclair permettant de changer de Pokémon à n'importe quel moment grâce à cette capacité avec en plus l'impossibilité de toucher avec une attaque physique et je dis bien impossible puisqu'à tous les coups vous allez vous retrouver paralysé à cause de son talent et si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser des objets de soin et bien vous serez complètement dans la merde et il y a de quoi péter son crâne et la preuve c'est que dans les versions sorties après elle s'est retrouvée avec un seul Emolga et donc c'est bien la preuve que c'était beaucoup trop fort et elle a donc été bridée par la suite mais en termes de Pokémon détestable on ne va pas s'arrêter là bien sûr que non un autre Pokémon qui vous rappellera sûrement des souvenirs et oui je peux vous dire que c'est assez récent pour moi car j'étais en plein tournage sur Pokémon Earth Gold et Soul Silver pour une vidéo qui devrait sortir samedi et j'ai bien entendu combattu l'adresseuse chiante blanche avec son écrimeux qui possède des capacités horribles comme attraction pour être quasiment sûr de vous retrouver bloqué puisqu'à ce niveau là vous aurez sûrement votre starter comme Pokémon le plus puissant et crémeux sera une femelle et donc n'oubliez pas que votre starter a plus de chances d'être à mal donc vous avez de grandes chances de vous retrouver bloqué sachant qu'elle va spammer les capacités comme l'est à avoir pour restaurer ses PV et donc rendre votre combat interminable jusqu'à ce que votre Pokémon tombe bien entendu KO et donc vous devrez recommencer de nouveau le combat et c'est ce qui s'est passé de mon côté alors attention je risque d'énerver certains d'entre vous du coup je vais directement me positionner par rapport à cela mais c'est quelque chose que j'ai pu voir dans mon entourage et même sur les réseaux sociaux c'est que Dracaufeu est un Pokémon en demi-teinte qui est soit adoré par les fans ou détesté par d'autres alors mon avis là dessus c'est que c'est l'un de mes Pokémon préférés qui a été encore plus mis en valeur grâce au méga évolution c'est une réalité sur les réseaux sociaux beaucoup de gens se plaignent de ce Pokémon comme quoi il est surcoté et donc détrompez-vous beaucoup de gens ne l'apprécient pas mais pour moi le Pokémon qui représente le plus à mes yeux le fait qu'il soit partout, qu'il soit surexploité c'est pour moi Pikachu alors oui c'est la mascotte de ces jeux mais pour moi ce n'est pas un Pokémon que j'apprécie énormément on le revoit partout, sur toutes les nouvelles générations et on a même le droit des faux Pikachu dans chaque nouveau jeu après là ça reste un avis personnel et je respecte totalement ceux qui aiment Pikachu et ceux qui n'aiment pas Drag-au-feu d'ailleurs j'avais oublié mais dites moi dans l'espace commentaire quel est selon vous le Pokémon le plus surcoté ou même encore le plus détestable ça pourrait être utile pour réaliser une partie 2 et je prendrai donc les Pokémon qui ont été le plus likés dans les commentaires et enfin nous allons terminer avec un Pokémon que soit l'on aime soit l'on déteste il s'agit d'un Solourdo et tous d'accord que ce Pokémon est totalement inutile et qu'il mériterait même une évolution mais c'est ce qui fait aussi son charme certains vont l'apprécier par sa nullité et d'autres vont le détester moi de mon côté je m'en fous un peu de ce Pokémon mais j'ai tout de même pu voir que sur les réseaux sociaux beaucoup ont du mal avec lui sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres contenus sur Pokémon prenez soin de vous, c'est Electro et ciao ciao Musique